Jean-Marie Bailly, donc j'ai 67 ans, je suis le fondateur de Artemis. Laure Clerget, j'ai 37 ans, je dirige la société Artemis. Artemis c'est le leader français du recyclage des tubes fluorescents et des lampes à économie d'énergie. Donc on retraite des déchets dangereux à plus de 90%, c'est le taux de recyclage qu'on atteint. Et cette usine est basée dans le Pays d'Hôte à Vulen. Agir, j'adore l'idée de la philosophie de l'action et d'être à fond dans son sujet et de pouvoir faire bouger les choses et faire avancer les choses. Donc agir, j'ai toujours osé, donc agir, oser, avec la conviction on peut faire beaucoup de choses, on peut créer des sociétés, créer de l'emploi. Alors Aube, je ne suis pas auboise d'origine, je suis née à Dijon, mes parents vivent toujours à Dijon, mais je suis pleinement ancrée dans l'Aube. Je ne pensais pas rester, je pensais être seulement de passage, mais ma vie est désormais dans l'Aube. L'Aube, c'est un département qui est très complet moi je trouve, et c'est un département qui depuis une vingtaine d'années ne cesse de se développer, de se faire connaître. Il y a beaucoup de choses à faire, autant en enseignement qu'en création d'entreprise. Or, parce que je m'appelle l'or, j'adore l'or doré. L'or également, parce que c'est la richesse et quand on est entrepreneur, on doit créer de la richesse. Nuit de champagne, j'adore les nuits de champagne, j'ai eu la chance de voir Francis Cabrel avec Just Run Life et c'était magique. Nuit de champagne également, très complet, j'adore. Alors, Niguel Hollande sans hésiter, parce que depuis l'enfance, j'ai la chance d'avoir une tante qui m'a toujours emmenée à Niguel Hollande. J'y emmène aujourd'hui mes filles avec beaucoup de plaisir. Niguel Hollande également, parce que c'est un parc qui est magnifique, qui est très propre, qui est très fleuri, et les enfants s'y plaisent et même les adultes. À Champagne, sans hésiter, avec bonheur, le champagne de Loube. Champagne, j'adore la bulle. Estac, j'apprécie les matchs. Également Estac. Semi-marathon, alors j'ai déjà fait trois fois le 7 km, donc semi-marathon. Corina de Noël. Carousel, parce que mes filles ont quatre ans, donc on est souvent au carousel. Pays d'hôtes. Forcément, puisque j'y suis tous les jours pour l'usine Artemis à Boulaine. C'est une très belle région. D'ailleurs, on élève du vin et on cultive le raisin. Et donc, pour moi, c'est une belle... C'est la limite entre la Côte d'Or, entre la Haute-Marne. Et c'est une belle région. En bateau, sans hésiter. Je peux dire aussi bateau, mais je ne vais pas dire toujours la même chose. Donc, Crocodile. Très, très connu internationalement également. Travailler tôt. Je suis du matin. Je suis plutôt du soir. Vitrail. J'ai très hâte de visiter la cité du Vitrail. Donc, le Vitrail. J'ai eu la chance de participer à la construction du musée du Vitrail. Cathédrale de Troyes. Cathédrale de Troyes. La bailly de Terreau est en pleine rénovation, mais elle est peu connue. Le défi le plus fou, on l'a réalisé puisqu'on travaille ensemble tout en partageant notre vie. Et on a la chance d'avoir deux superbes filles. Donc, le rêve, il est réalisé. Quoi qu'il arrive. Merci, parce que j'aime beaucoup la force de la gratitude et ce que ça peut provoquer comme bien-être intérieur. Courage. De continuer de grandir, continuer d'attirer plus d'entreprises, plus d'étudiants, d'avoir la ligne Paris 3 et puis de gagner en population et que notre ville grandisse et que notre département grandisse. La ville continue à attirer beaucoup de jeunes, beaucoup d'entreprises. Plus on peut se permettre au social, plus on peut se permettre au sociétal. C'est formidable pour promouvoir notre département à travers la France et le monde. Ça donne une vitrine magnifique de tout ce qu'il peut y avoir de beau et de grand dans l'eau. Il y a une convivialité. On se rencontre dans des lieux assez magiques. On fait connaissance d'autres personnes. Il y a beaucoup d'échanges avec différents milieux économiques et culturels. Et ça, c'est important pour moi.